Quartier du commerce hier en fin de matinée, pompiers et policiers sont appelés pour un décès. Le défunt, un jeune militaire polynésien de 31 ans, de retour d'Afrique, était en permission sur le Fénoua. J'ai fait mon travail, après j'ai eu le DSP, et je suis venu aussi avec eux. Comme ils ont dit que ça passe dans le parking, et normalement c'est pas dans le parking, c'est dans l'appartement de l'autre côté. C'est dans cet appartement du troisième étage que résidait la victime. Après avoir passé le week-end en famille à Mouréa, le jeune homme décède subitement d'une fièvre avec hémorragie. Quand on a entendu, il est parti en Afrique, tout le monde se sent pour ses épaules, tout le monde se fait comme ça. Ils sont partis, ils sont courus comme ils sont en train de manger. Les pompes funèbres, appelées une première fois, sont renvoyées. Les mesures de précaution sanitaire viennent d'être activées. C'est un tronc, j'ai reçu encore un autre appel de l'ADSP. C'est bon, vous pouvez venir chercher le corps. Mais, il faut prendre le 5 oeufs et une hausse mortuière. Mais à ce moment-là, je me dis, si on prend ce genre d'objet, pour moi il est contagieux. Finalement, aux alentours de 17h, l'information est donnée par l'armée. Le militaire était en poste en Centrafrique, pays non contaminé par Ebola. Je confirme que la personne décédée ne peut pas correspondre à un cas d'Ebola. Elle n'a pas du tout voyagé dans les pays à risque d'Ebola. Donc ça ne correspond pas du tout à un cas suspect d'Ebola. Pour expliquer les causes de cette mort rapide, une autopsie sera effectuée. Mais les responsables médicaux penchent fortement pour un cas de paludisme importé, maladie non transmissible en Polynésie.